bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur trend sim world 4 peut-être la dernière vidéo sur trend sim world 4 au passage on en reparlera tout à l'heure mais bon on verra dans quelques jours et on va découvrir du moins on va commencer à découvrir la br101 expert le titre est pas volé expert la locomotive est vraiment modélisé en détail mais on va voir ça donc oui le dlc est cher oui la br101 c'est vrai qu'on l'avait déjà donc ça fait doublon un peu dommage la br101 de base était pas mal pour son prix mais voilà celle là ça va beaucoup plus en détail c'est vraiment pour les joueurs qui veulent aller plus loin mais c'est vrai que peut-être une autre machine aurait pu être sympa mais d'un autre côté je peux comprendre pourquoi ils ont remodélisé cette machine parce que niveau allemand une des plus iconiques bon on parlera de tout ça tout à l'heure on est en garde de dresden on est sur la ligne dresden risa alors qu'est ce qu'on fout sur cette ligne que je vous ai jamais montré je pense c'est pas une ligne très grande il doit avoir 65 km je pense entre les deux autant en train régional ça va quand on fait pas mal d'arrêt c'est pas donne des services plutôt correct mais en train intercité clairement c'est une demi-heure c'est trop court oui sauf que en fait une demi-heure c'est le temps du trajet mais nous on va faire une mise en service de la loc alors dans les scénarios horaires et même dans les scénarios mais on en reparle après dans les scénarios horaires vous avez pas de démarrage à froid quoi que j'ai vu qu'il y avait des mouvements de dépôt sur dresden risa donc peut-être faudra que je regarde sur dresden risa six ans s'il n'y a pas un mode horaire ont fait la mise en service de la machine mais à ma connaissance y'en a pas où ils sont bien planqués donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le service et j'ai désactivé la batterie tout simplement donc là tout est tombé et la locomotive est complètement éteinte les voitures sont également sur batterie d'ailleurs un risque de se décharger parce que c'est modélisé donc avec le dlc pour une somme de 35 euros 99 c'est habituellement le prix d'une ligne c'est très cher vous avez la locomotive vous avez les voitures alors oui ce sont les mêmes oui effectivement c'est le même modèle mais qui ont été améliorés on va dire mise à jour pour pas mal d'aspects notamment on a le révolutionnaire on a la possibilité de déclencher un frein d'urgence dans les voitures bon ça c'est pour la blague mais ça existe vraiment mais surtout vous pouvez par exemple actionner le la manette de changement de régime pour par exemple si la voiture à intégrer en acheminement dans un train de marchandises vous pouvez changer la valeur du frein vous pouvez purger les cylindres de frein vous pouvez faire l'essai du frein magnétique donc il ya plus de choses et surtout 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 vous avez quand même la voiture pilote alors on va pas la voir aujourd'hui je vous la montre juste rapidement voilà vous avez la voiture pilote qu'on connaît sur ts classique un voiture pilote ont initialement qui était faite pour la br 120 peut-être à 111 aussi ouais 120 111 plus tard plus tard 101 également 218 faut savoir que cette voiture pilote est compatible avec la vectron avec la BR 218 elle est compatible avec la 111 aussi il me semble enfin je reprendrai le manuel tout à l'heure j'essaierai de vous confirmer tout ça si j'ai le temps on va mettre en service la machine on va monter à bord donc évidemment ce pas très réaliste de faire une mise en service à ken mais c'est pour vous montrer hop pour l'instant il n'y a pas de deux gros changements up donc là vous voyez que tout est éteint alors oui la simulation de la batterie bon ça on l'a dans plein de machines dans la vectron là aussi par exemple il ya plusieurs variantes de la locomotive vous avez celle là que vous connaissez si vous jouez à train sim world ou même à ts classique donc c'est la version avec les anciens instruments voyez avec ce combiné analogique avec les aiguilles les br 101 il ya également une sous-série qui ont été équipées avec le tcs donc série que tsg nous a modélisé mais bien évidemment le tcs n'est pas présent dans train sim world mais qu'est ce qu'elles ont de différent et bien elles ont l'écran vous savez l'écran otcs qu'on retrouve notamment dans l'ice1 et dans plein matériel dans la trax aussi et dans plein d'autres matériels à travers l'europe dans la torus 1116 qu'on avait vu il ya quelques mois donc il ya ça en plus voilà et vous avez également la même que celle ci mais en livrée intercité en livrée ic e si vous préférez même si c'est pas correct de dire ça écoutez on va mettre bah on va mettre la batterie sous tension donc au niveau des commandes ici je vais afficher peut-être la hd vous avez la batterie qui est là donc tout simple pour l'allumer vous mettez sur 1 complètement à droite up mettez un coup à droite il n'y a pas besoin de maintenir normalement alors évidemment le jeu va me faire mentir il faut maintenir un certain temps up attendez on va faire ça là en fait c'est pas qu'il faut maintenir un certain temps c'est qu'il faut mettre le sélecteur vers la droite voilà nos écrans s'allument nos écrans s'allument oui ok donc la batterie peut être la lampe de poche on verra peut-être mieux en fait c'est clair trop donc vous avez la batterie vers la droite vous avez ensuite bon ça c'est sur auto on le laisse je sais même plus que c'est c'est pas grave sur auto c'est très bien assez le panto c'est le panto auto 1 vers la gauche panto 2 vers la droite et 1 plus 2 complètement à droite ici c'est le régime du frein que nous on va laisser sur r donc contrairement à ce qu'a dit france simu bon c'est pas méchant mais je faisais la même erreur parce qu'on avait l'habitude on a tous les deux l'habitude du du des trains anglais où c'est g goods et p passenger non là c'est r pour le frein voyageur p pour le pg pour le frein de fret la différence entre p et g c'est une histoire de débit dans les cylindres de frein on reviendra sur ça plus tard mais nous on a des voitures voyageurs donc r ici vous avez hups ouais c'était un peu trop zoomé là vous avez le serrage du frein de parc le desserrage du frein de parc au dessus ça je ne sais pas ce que c'est c'est manipulable mais je sais plus là vous avez l'éclairage qu'on va mettre sur les feux blancs donc rouge 0 pour aucun feu blanc bien entendu pour l'éclairage avant au dessus le bouton du zws on a vu ça dans la br218 impérativement de l'activiste qui voulait conduire depuis la voiture pilote en suisse une position 0 et zms je ne sais pas ça doit être pour d'autres d'autres voitures peut-être je ne sais pas voilà ici vous avez l'éclairage voile allumée de la voiture de la du compartiment nous nos écrans sont allumés on va on va me lever le panteau tout de suite alors d'ailleurs les écrans je vais mettre en mode nuit parce que je ne supporte toujours pas ce mode là et d'ailleurs de nuit il faut même réduire l'affichage ok donc on va monter le panteau de rage je vous montre un peu le pubitre en même temps mais c'est le même qu'une berce en une normale donc monter du panteau ici on va ah oui par contre oui non ouais je vais aller trop vite inverseur sur neutre voilà donc l'inverseur est là ok là ensuite monter du panteau voilà c'est facile ça marche si on déverrouille pas le poste la tension en ligne c'est bon lui il nous fait des il nous fait un défaut et si on regarde dans le code défaut donc c'est avec le bouton qui est là pneumatique et nous dit qu'un frein d'urgence parce qu'il faut qu'on teste les freins mais on va faire ça tout à l'heure donc je vais fermer le disjoncteur maintenant ah je l'ai fait au clavier donc j'ai le réflexe le disjoncteur est ici et je vais également activer la ligne de train qui est là regardez bien sur la droite cet indicateur là zs house ça veut dire que la ligne de train n'est pas activée et c'est impératif de l'activer c'est pas juste pour l'éclairage dans les voitures voilà là ça s'éteint c'est également pour la si vous l'activez pas vous aurez des problèmes avec vos portes voilà c'est pas très bien expliqué dans le manuel d'ailleurs ça mais impérativement pensez bien pantographes disjoncteur ligne de train pareil pour la voiture pilote sinon ça occasionnera d'autres problèmes clé de frein ici donc ça ça c'est comme d'habitude voilà et là il devrait arrêter de nous faire le défaut ça va réalimenter la conduite générale on est sur frein de stationnement le pzb clignote c'est normal moi je vais alors là il nous met plus de défaut parce que on a réalimenté la conduite générale mais là là il faut d'abord que je mette ma poignée mon levier de frein sur desserrage parce que regardez si je serre les freins là je vais le faire au clavier mais à la souris ça change rien bah la manette elle est de frein électrique elle vient pas donc en fait il faut se mettre sur desserrage on est sur frein de stationnement encore une fois vous réalimentez vous attendez qu'au cylindre de frein c'est à dire le manomètre du haut ici tombe à zéro celui-là il doit être à 5 bar voilà c'est bon et une fois que vous avez fait ça vous pouvez tester le frein voilà il faut aussi faire le serrage maximal on peut même faire le serrage d'urgence on constate la vidange de la conduite générale et la montée au cylindre de frein alors lui évidemment il nous met une alerte il nous met un défaut parce qu'il met qu'il y a le frein d'urgence qui a été activé mais ça va être réglé quand on va réalimenter donc sur la droite vous avez évidemment la manipulateur du frein pneumatique manipulateur du frein électrique et c'est couplé là puisqu'on l'a activé le frein direct la surcharge qui est là la clé du frein ici en gros c'est tout ici tout ce qui est sablière et commande de l'éclairage donc une fois que c'est fait on peut serrer le frein direct voilà et on va aller je le désactivera après mais on est droit désactiver notre frein de stationnement alors pendant normalement j'aurais dû lorsque j'ai activé la batterie j'aurais dû aller voir le compartiment et alors là vous voyez tout est modélisé et vous avez tous les disjoncteurs ici et c'est pas du c'est pas du du mi ou du high candy ou vous savez les petits boutons qui sont actionnables mais où on peut rien faire dedans ça fonctionne réellement tout est repris dans le manuel dans le manuel notamment en anglais ici j'avais pas vu mais il ya même des valeurs ça doit être le schéma donc je sais pas on s'est repris de toute façon en mode d'emploi et c'est pas gratuit si j'active au hasard ça ah bah ça m'a fait disjoncté donc j'ai dû faire là j'ai dû faire une panne assez grave je pense en fait dans le guide de dépannage ici là donc ici pour y aller donc là comme on est à l'arrêt on peut faire v égale 0 alors là il me dit asg1 ok j'ai un code donc j'ai fait v égale 0 lorsque je suis à l'arrêt ça va permettre de visualiser la panne et là je parle pas l'allemand mais en gros il va me dire de soit de continuer à conduire etc vous savez quoi je vais prendre le manuel vite fait je veux dire qu'est ce que j'ai le 23 f35 c'est un c'est un fusible c'est un disjoncteur que j'ai tiré et voyons voir ce que dit le manuel je veux alors ça peut se produire de manière aléatoire là je vous l'ai fait pour la démonstration 23 f35 faut que je trouve alors le manuel est quasiment indispensable quand on joue en mode avancé ah bah super je le trouve pas ah c'est quoi contrôle bogie 2 je crois ok donc effectivement c'est un truc un peu hardcore le 23 f35 il me dit à la prochaine station donc en fait il me dit de continuer de conduire mais ça a disjoncté et à la prochaine station il faut ouvrir et refermer le disjoncteur ou bien réel réinitialiser le manipulateur de traction ok c'est quand on va appliquer ce que ça dit voyons voir on va refermer le disjoncteur voir si ça arrive quelque chose bon par contre ça ça marche mais j'ai isolé quelque chose donc attendez enfin un truc c'est que je vais aller remettre le fusible parce que je crois que j'ai isolé un bogie donc potentiellement on a la moitié d'un on a la moitié de la puissance va pas être terrible alors 23 c'était celui là ok il redisjoncte mais c'est normal on va se réasseoir et on va pas tarder à y aller enfin pas encore donc voilà là on n'a plus de panne hop je quitte avec g et je referme le disjoncteur ok c'est bon donc ensuite on va paramétrer notre radio alors des fois vous n'avez pas le numéro de train là en mode horaire quand vous faites t ou tout simplement donc t c'est pour afficher les tâches ou tout simplement lorsque vous dans le titre du scénario de l'horaire du coup vous normalement vous avez le numéro du train là c'est pas le cas mais en fait j'ai eu le mauvais réflexe de cliquer sans le hud mais en fait si vous allez dans cet ordinateur là et vous faites le bouton 4 attendez je vais le refaire si vous cliquez sur le bouton 4 en dessous là vous aurez votre numéro de train qui sera déjà rentré sera pas le cas en scénario dans mode horaire oui 22 49 après vous pourrez jouer vous pourrez toujours regarder sur les voitures ou sur les panneaux ça marche aussi en mode horaire la radio alors pour mettre notre numéro on va dans 9 zd ensuite dans 1 zn là on met 22 49 et ensuite on appuie sur entrée ensuite on va dans 3 dans evu c'est pour vous dire quelle activité on est nous on est db ferme vercker le train grande ligne vous voyez que ça clignote toujours là en haut donc c'est pas tout à fait bon vous retournez dans zd 9 vous appuyez sur le 5 1 1 1 m et vous appuyez sur entrée et là votre radio est réglé voyez le numéro du train fc 0 1 c'est parce qu'on est on est le conducteur de tête sur une rame de fret on pourrait avoir une machine de pouces avec conducteur dedans il serait fc 0 2 par exemple pas très important dans le zéro alors oui si vous jouez sur la ligne comme ça vous pourrez aux nimes vous devrez gérer les différents réseaux là on en allemagne on est sur gsm rd mais si vous jouez à salzbourg vous sera en autriche faudra vous mettre sur le réseau autrichien donc c'est 0 après c'est net ce manual la face en tout cas c'est le premier menu et là vous avez tous les réseaux alors gsm rd pour les chemins de fer en gros c'est la technologie de la téléphonie mobile adapté aux chemins de fer un global system for mobile railway et vous à chaque fois vous avez gsm r ou pgsm or pgsm on a un peu galéré avec francis mais on n'a pas galéré mais on se demandait un peu ce que c'était moi je pensais que c'était peut-être le système analogique quelque chose comme ça en fait non c'est le réseau public c'est le réseau téléphonique grand public si vous voulez donc si vous allez sur pgsm par exemple pour l'allemagne après vous avez pour l'autriche pour la suisse les pays bas la belgique etc je crois qu'il ya que ça voilà déjà pas mal surtout qu'une br101 en belgique je lui souhaite bien du courage 3000 volts donc en fait si vous réglez sur pgsm ça transforme la radio tout simplement en téléphone mobile et vous perdez plein de fonctions comme l'appel de groupe ou l'appel d'urgence on peut appeler le régulateur en appuyant sur un l'appel de groupe sur deux et le régulateur sous station sous trois peu moins de vite fait alors ce qu'on le mode d'amélioration lice1 vous allez reconnaître parce que ça ressemble beaucoup ça sonne il va répondre normalement voilà bon moi je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit par contre si lorsque je suis en communication avec lui je fais tab et que je fais contacter l'aiguillère il répète voilà le moyen de le faire il ya moyen de lui faire répéter il faut savoir que les messages sont pas les mêmes si on est devant un signal fermé si on est devant un signal fermé il va nous répondre d'attendre en gros bon voilà donc un petit côté dynamique je vais raccrocher quand même il y aurait tellement d'autres choses à montrer juste sur le gsmr mais on n'a pas le temps on va on va c'est pour ça que j'ai choisi un service assez pour ah oui du coup voyez comme j'ai eu des disjonctions faut pas que j'oublie remettre ma ligne de train voilà à chaque disjonction faut la remettre ça c'est programmé on va programmer le pzb alors je ne vais pas vous montrer comment je vais calculer les valeurs on verra ça il y aura probablement une vidéo juste pour ça en tout cas nous je vais expliquer quand même le 9 là c'est le bra et un code par rapport à votre régime de frein donc c'est soit air soit p ou g neuf pour les trains de voyageurs en régime type air et après vous avez deux et quatre pour le fret donc il y en a un pour le régime p et l'autre pour jouer donc nous on laisse sur 9 ensuite le pourcentage de freinage chez nous c'est 180 donc c'est 18 la longueur de la rame c'est 253 m des bourrettes je crois mais on a rendu à la dizaine au dessus donc 260 m 26 du coup c'est en dizaine de mètres voilà et la vitesse maximale c'est 200 km heure j'ai quand même aller vérifier un truc c'est qu'on a le tableau ici alors vous l'avez aussi dans le manuel bien entendu on a le tableau ici et pour une balance de 180% de freinage la compo est autorisée à 220 km heure donc c'est bon c'est supérieur ou égal à la vitesse du train donc ça ça va donc une fois qu'on a fait ça on clique sur zb et là les valeurs vont passer en fixe et ensuite elles vont s'éteindre donc là c'est rentré notre ordinateur un petit mot quand même en plus j'ai oublié de vous dire sur le compartiment ici en plus des disjoncteurs vous avez une armoire de freinage ici avec trois vannes alors quatre avec la version le tcs mais vous avez des vannes d'isolement du zifa du pzb éventuellement de le tcs pour la version mfd et vous avez aussi une vanne pour la mise en véhicule pourquoi c'est important parce que déjà quand vous avez des pannes ça peut être une partie du problème ça peut se résoudre ici mais tout dépend qu'elle pas nous avez et si vous voulez rouler sans le zifa vous pouvez pas juste le désactiver en tirant disjoncteur ou en faisant le raccourci clavier comme d'habitude parce que si vous faites ça pas la machine qu'est ce qu'elle va voir oulala j'ai perdu un système de sécurité je vais déclencher un frein d'urgence boum donc si vous voulez désactiver le zifa faut à la fois le désactiver au bouton et ensuite isolé isolé la vanne du frein d'urgence du zifa et si vous avez un schéma je sais plus s'il est repris dans le manuel bon là il est tout en allemand mais voilà c'est pas gratuit ça à son utilité alors il ya des petits soucis de son par endroits je n'avais pas ce problème là évidemment peut-être c'est dû à la ligne c'est peut-être à cause de dresden riza et à l'endroit où on est où il ya beaucoup de sons qui sont joués mais de ce côté là de la locke c'est beaucoup moins port je ne sais pas pourquoi et de l'autre côté quand l'autre côté ça va derrière d'aller bon bon voilà comme quoi voyez un add-on à ce prix là 35 euros 90 peut avoir des relents de petits bugs de tsw c'est pas un bien normal on va retirer le frein de parc on est freiné au frein direct et après j'ai pas eu ce problème là sur salzbourg rosenheim donc c'est c'est peut-être juste une question de localisation ah oui c'est ça qu'il faut que je vous montre aussi il est tellement tard on n'a pas encore commencé à rouler donc moi le pzb vous avez vu qu'ils sont activés par défaut pourquoi parce que vous allez dans l'assistance du joueur ici et vous avez un nouveau menu alors moi ici vous avez débutant intermédiaire expert c'est par rapport à votre profil moi c'est sur personnaliser parce que j'ai changé des choses mais de base c'est sur expert couplage automatique c'est attelage automatique je l'ai mis sur désactiver alors oui les wagons notamment les wagons américains qui ont de l'attelage automatique évidemment ça va s'atteler tout seul mais les wagons européens où c'est de l'attelage manuel dans le jeu je devrais aller faire l'attelage mais vous pouvez dire au jeu je ne veux pas faire les attelages débrouille toi tu m'attelles tous les wagons même s'ils n'ont pas l'attelage automatique ça moi je l'ai mis réglage manuel des aiguillages enfin aiguillage manuel réglage automatique en fait c'est tout simplement dans les triages vous savez des fois le jeu il vous dit allez régler l'aiguillage et ben moi j'ai dit au jeu je veux pas faire ça c'est pas le boulot du conducteur donc moi le jeu me règle les aiguilles pour moi même dans les triages où c'est normalement aux joueurs de le faire les notifications je pourrais presque les enlever mais là elles y sont et il ya un nouveau menu qui s'appelle expert mode expert expert loco only oui ils n'ont même pas traduit pour le moment ça ne s'adresse qu'à la BR01 mais on espère qu'il y aura peut-être d'autres locomotives si vous le mettez sur désactivé le les systèmes de sécurité ne seront pas activés par défaut et les pannes non plus si vous le mettez sur activé les systèmes de sécurité seront activés et vous devrez entrer vos valeurs pour le pzb et les pannes également seront activés les pannes aléatoires si vous le désactivez et que bah finalement vous avez envie de rouler avec le pzb normalement il vous réglera les valeurs automatiquement bah je crois que vous pourrez même pas bouger les les roues codeuses là que je viens de faire donc ça c'est à vous ça permet en fait ça permet de régler vos difficultés donc c'est pas mal ok et bien écoutez on peut y aller je pense ouais hop fermeture des portes hop le poids l'inverseur en avant j'allais encore oublier comme on laisse sur neutre au début des fois on se dit mince qu'est ce qui se passe oui mais pas en avant ok le signal c'est bon et serrage du frein direct et on peut y aller alors les sons ont été refaits il ya des sons de base qui restent mais d'autres ont été ajoutés donc libéré de la restriction allez la sortie à 60 et on a une première gare qui va qui est dresden neustadt qui va arriver assez rapidement j'espère que je prononce bien vous m'excuserez sinon allez 60 km heure pour le moment on va pas régler le on va pas utiliser la fb on peut faire une petite vue extérieure alors faut se méfier sur les vues extérieures on n'entend pas le l'alerte du zifa bah en fait on n'entend aucun son euh de la cabine n'est entendu dehors en tout cas on n'entend pas le son du du zifa donc faites attention lorsque si vous jouez avec les systèmes de sécurité si vous faites une vue extérieure peut-être que ça sera mis à jour euh mais pour le moment on n'entend pas le zifa donc n'oubliez pas d'appuyer dessus régulièrement parce que sinon vous allez vous prendre un frein du revanche euh je ne sais pas si c'est un bug je pense que c'est peut-être volontaire de la part des développeurs mais euh c'est un peu déroutant parce qu'on nous a habitué autrement avec Transimware donc ça serait bien qu'il y ait au moins le zifa euh qu'on puisse au moins l'entendre en vue extérieure ça ça serait pas mal hop là on est pas mal 60 on pourra prendre 80 faut juste faire attention l'arrêt va arriver assez vite voilà on est à 2 km allez petite pointe à 80 je suis pas sûr qu'on va pas avoir le temps de l'atteindre enfin on va l'atteindre mais rapide alors oui vous avez remarqué on n'est pas à l'heure euh si vous voulez jouer euh dans style euh simulation un petit peu hardcore oubliez les horaires parce qu'en fait c'est un des problèmes de cette locomotive euh ben c'est pas le problème de la locomotive en réalité euh c'est le problème de Transimware euh c'est que malheureusement euh le mode horaire il est calé sur une journée de 24 heures et euh bah en fait dans le mode horaire on peut pas vous laisser 20 minutes pour préparer votre train ça supposerait de laisser un train à 20 minutes en gare euh ça paralyserait tout le réseau donc si vous voulez vous faites comme moi vous montez dans la machine elle sera enfin vous prenez un service il sera euh bah la machine sera sous tension quand vous montrerez tout le réseau donc vous montrez dedans vous prenez l'interrupteur de la batterie vous le mettez sur euh half et c'est réglé et ensuite vous faites votre euh votre mise en service alors il y a un tutoriel qui explique la mise en service qui euh un peu compliquée à terminer parce qu'il y a quelques petits manques d'informations par moment euh mais bon au moins la mise en service en elle même on arrive à la faire à un moment donné il faut juste se déplacer avec la voiture pilote et c'est un petit peu délicat parce qu'il faut passer de la locomotive à la voiture pilote et si vous le faites pas comme décrit dans le manuel vous aurez des problèmes mais j'en reparle tout à l'heure euh mais en tout cas il y a un tutoriel qui explique quand même ce que je viens de vous montrer grossièrement euh le manuel il y a un manuel en anglais qui explique pas mal de choses euh voilà qui est bien détaillé mais il y a quelques petits points où il fait l'impasse dessus en fait il explique la mise en service le manuel le problème c'est que il va vous dire d'activer la ligne de train vous savez je vous l'ai montré tout à l'heure oui il va vous dire de l'activer sauf qu'il va pas vous dire à quel point c'est important que ce soit activé si vous activez pas votre ligne de train vous aurez des problèmes avec les portes et euh vous aurez également euh dans la voiture pilote votre indicateur de vitesse qui va cesser de fonctionner parce que vous aurez vidé la batterique et euh bah à tel point que nous au début avec euh bah avec les gens sur Discord donc France Simu, Thomas Game France et d'autres euh le coût des portes et le coût euh euh du euh euh de l'indicateur de vitesse qui ne fonctionnait plus on pensait que c'était un bug mais en fait non c'est juste qu'on oubliait de euh de mettre la ligne de train sur euh marche mais sauf que ça c'est ce que je viens de vous dire là comme quoi la ligne de train c'est primordial pour le bon fonctionnement des portes alors le quai à droite et euh euh l'indicateur de vitesse dans la voiture pilote bah ça c'est pas repris dans le manuel donc voilà euh même en faisant un recherche euh j'ai essayé de taper speedometer ou quelque chose comme ça dans le manuel peut-être qu'il y a une remarque pour dire attention faut activer le faut activer la ligne de train c'est vraiment important bah ils ont pas assez insisté dessus c'est un petit peu dommage et pareil dans les tutoriels on vous dit de l'activer mais on pareil on pourrait il pourrait vous dire oralement euh attention ça permet le bon fonctionnement à la fois des portes et euh de la cabine de conduite de la voiture pilote ce qui est logique au final quand on y pense mais euh c'est vrai que la ligne de train d'habitude dans Transimworld si vous l'oubliez c'est pas dramatique là euh ça peut vraiment ruiner votre expérience de jeu et moi au début j'étais assez enfin au début on savait pas trop ce que c'était on pensait à un bug et euh on était euh un peu déçu bon en réalité c'est pas le cas c'est pas un bug c'est juste une mauvaise information très mauvaise information euh un manque d'information on va dire dans le dans euh dans le manuel et dans les tutos euh voilà au final euh la réalisation technique de la machine il y a pas grand chose à dire mais euh c'est dommage que le manuel qui est censé être quand même un petit peu enfin c'est vraiment la référence pour ce genre de locomotive expert dommage que lui il mette pas une petite remarque dedans mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est un peu embêtant euh si on connait pas c'est toujours pareil allez on est parti le prochain horaire ça sera donc Risa à 42 km on aura du limite entre 140 et 160 avec quelques zones à 130 et 110 un repas sorti à 80 km alors je crois que j'en ai pas parlé mais là on va pouvoir puisque maintenant on a plus de de gare euh il y a pas besoin et heureusement hein vu le prix vous n'avez pas besoin d'avoir une route en particulier pour euh utiliser la locomotive hein rappelez-vous la locomotive BR-101 de base il fallait impérativement Rheinrour-Hosten sinon on pouvait pas du tout l'utiliser euh là euh pas besoin de route donc euh normalement elle est compatible avec toutes les routes allemandes pas trop de soucis à ce niveau là vous avez pas mal de services horaires quand même euh les services horaires sur Salzbourg-Rosenheim Dresden-Risa à la Castle Westburg et euh euh alors la Castle Westburg c'est uniquement une substitution c'est à dire qu'ils ont pris les services de la BR-101 de base ils ont enlevé la BR-101 de base ils ont mis 7 locomotives et ils ont laissé la composition euh euh l'ancienne composition avec les anciennes voitures euh de euh la BR-101 de base voilà sur Castle Westburg c'est une euh c'est vraiment de la substitution et euh euh je crois qu'il y a d'autres routes euh euh mais je les ai plus en tête j'essaierai d'aller voir vite fait dans le manuel là quand on roulera j'essaierai de regarder ça en même temps que je regarderai pour la la compatibilité de la voiture pilote qui est compatible avec la BR-218 ça fonctionne avec la Vectron ça marche aussi mais le problème c'est que la Vectron elle a un soucis euh je crois que la alors pas qu'à bord de la voiture pilote le problème se pose pas mais euh euh la Vectron euh euh la commande des portes apparemment elle est inversée si j'ai bien compris mais ça fait longtemps que c'est comme ça euh euh voilà et qu'on peut la donc la voiture pilote est compatible avec la Vectron normalement aussi avec la BR-101 je vais vous dire ça dans un instant voilà vous savez quoi on va faire notre mise en vitesse hop on va se préparer à mettre la FB parce qu'en plus si je veux rapidement lire le mode d'emploi ça va m'aider allez faut que je coupe la traction par contre hop mince je crois que je l'ai coupé ouais je l'ai mis et je l'ai éteint ouais ouais en fait c'était bon j'avais tourné le bouton il fallait juste que je coupe la traction ok et là il est à fond mais voilà là il est sur 160 on va juste pas le laisser au max parce qu'il n'y a pas de zone euh 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 signalisation en cabine LZB sur cette ligne il n'y a que de la signalisation classique voilà 160 un peu les câbles bon pour le moment il n'y a pas de ralentissement à venir donc on peut rouler un petit peu alors je vais regarder vite fait alors c'est compatible avec quoi alors juste faire attention aux IPA par contre alors je regarde rapidement donc la alors c'est compatible avec la BR-101 Expert donc là c'est pour la traction des voitures bah évidemment la BR-101 Expert peut les tracter la Vectron, la 218 et la 111 la voiture pilote est compatible avec la Vectron, la BR-218 et la 111 c'est bien ce que j'avais dit voilà et évidemment la voiture pilote elle est également compatible avec la BR-101 Expert mais bon ça je pense que tout le monde avait compris heureusement d'ailleurs donc euh j'en reviens à mon histoire de route donc euh ah bah d'ailleurs je peux regarder je peux essayer de regarder euh euh est-ce que j'ai les routes là ? non je les ai pas là euh attendez je vais vous dire le mode horaire sur quoi on l'a euh un timetable, attendez, je cherche ça ok, on a un 130 là-bas on va peut-être gérer le ralentissement et voir après ok, ouais, je vais vous lire ça après je crois qu'on a encore un peu de temps mais ah oui, en plus il y a une histoire oui, ok, je viens de comprendre oui, effectivement en fait, les substitutions, le mode horaire en fait, il va dépendre si vous possédez uniquement la BR-101 Expert ou si vous possédez déjà la BR-101 normale vous aurez plus de services donc je vais vous dire ça après on va gentiment réduire faire notre ralentissement à 130 ah oui, il faudra que je vous montre le système des pannes alors, je n'ai pas trop envie de provoquer de pannes là maintenant parce que alors, j'ai acheté le DLC pour ça tomber en panne et essayer de faire un dépannage c'est sympa mais je n'ai pas envie de faire ça en vidéo ça va mettre trop de temps potentiellement voilà, je vous ai montré un peu ce que ça donnait qu'il y a une vraie interaction la machine peut disjoncter mais non seulement le disjoncteur principal peut sauter mais vous pouvez avoir une pompe à huile d'un bogie qui lâche voilà, pour une raison un peu indéterminée elle s'arrête alors si vous avez de la chance vous la redémarrez sinon vous finissez sur 50% de la puissance potentiellement voilà, on va se mettre à 130 je vais laisser l'AFB et la consigne à 160 parce que on reprend 160 juste après allez, on peut se remettre à 160 parfait attraction à fond la consigne est sur 160 impeccable donc je lis rapidement le scénario si vous avez uniquement si vous achetez le DLC que vous n'avez pas la BR-101 originale on va dire vous aurez des services sur Salzburg-Rosenheim apparemment il n'y en aurait que 7 mais en fait je crois qu'il y en a plus parce que c'est dans les deux directions je crois comprendre ça ouais c'est ça donc bon bref on va faire moins dans le détail si vous achetez juste cette cloque et que vous ne possédez pas déjà la BR-101 normale vous aurez des services sur Salzburg-Rosenheim et sur Dresden-Risa si vous possédez la BR-101 originale il y aura des substitutions pour pour les routes où la BR-101 de base circule donc ça implique ça implique pas mal de routes parce qu'en gros vous prenez tous vos services avec la BR-101 de base et vous les aurez en substitution en doublon en fait si vous voulez vous les aurez à terme je ne sais pas s'ils les ont tous mis mais vous les aurez bien entendu vous pourrez les jouer avec la BR-101 expert je reprends mon exemple parce que c'est le seul que j'ai testé la Castle Westburg on peut faire les services les services de nuit qui sont initialement avec la à la BR-101 de base et bien on peut les jouer avec peut-être le locomotive expert mais en gardant la composition de base par contre et après je n'ai pas essayé mais j'imagine que normalement on doit pouvoir peut-être rouler sur Rhinroir Austin alors c'est ce qui est écrit dans le manuel je ne suis pas certain qu'ils aient tout mis en place c'est à c'est à vérifier mais apparemment c'est ce qui est dit je vais relire je fais juste mon petit ralentissement 120 non pas 115 120 voilà hop je gère juste ça donc j'ai géré j'ai géré le freinage à la main ensuite j'adapte ma vitesse de consigne on peut faire le ralentissement avec l'AFB mais ce n'est pas incroyable bon là sur le plat ça ne marche pas même voilà donc en gros si vous possédez donc les services de base c'est sur Dresden Riza et Salzburg-Rosenheim il y a également un pack de scénarios sur Salzburg-Rosenheim j'en parle juste après et si vous avez la BR-101 de base normalement vous avez des services sur les routes sur lesquelles la BR-101 de base a déjà des services donc tout simplement de la substitution de machines voilà mais ça donne pas mal de services au final même uniquement sur Salzburg-Rosenheim et Dresden Riza ça donne quand même pas mal de il y a pas mal de choses à faire malgré tout pas mal de trains à assurer et après bien entendu rien ne vous empêche de faire du mode libre de rouler sur la Foraldberg par exemple ce serait tout à fait possible ou de créer votre propre scénario et de le proposer pourquoi pas sur le workshop enfin sur le créateur club voilà ça c'est tout à fait envisageable de quoi je voulais parler la compatibilité j'en ai parlé les services aussi ben écoutez oui alors les scénarios là on va on va aborder le sujet qui crache moi le premier soir j'étais pas content et j'ai même mis un pouce rouge les scénarios et les tutoriels pourquoi parce que bon le premier tutoriel c'est un tutoriel très basique à la Trainsing World voilà la locomotive vous desserrez le frein ici vous mettez l'inverseur sur avant vous fermez les portes vous roulez jusqu'à la prochaine gare bravo vous avez terminé le module le deuxième scénario c'est la même chose avec la voiture pilote on nous apprend pas grand chose mais déjà on arrivait pas il y avait des problèmes de validation de tâches alors sur ce point là je tiens à remercier DTG c'est DTG qui a répondu où ils m'ont donné l'astuce donc bon merci à eux parce que je crois que tellement de monde ont eu ce problème là que ils ont voilà c'était on disait c'est pas possible encore des bugs sur un DLC à ce prix là et ils ont dit en fait la tâche qui ne passait pas pour tout le monde c'était avancer en roue libre permet d'économiser les besoins à maintenance ils vous demandent de mettre le manipulateur à zéro jusque là tout va bien sauf que si vous le mettez à zéro ça marche pas et quelqu'un de DTG m'a répondu oui on sait on va faire une mise à jour mais il faut mettre en attendant il faut mettre le manipulateur sur minimum pour terminer ce tutoriel bon très bien merci les gars mais quand même tester les tutoriels sur un DLC à 35 euros à pas loin de 36 euros c'est pas bien compliqué de tester les tutoriels autant je peux comprendre les scénarios ils font tous plus d'une heure quoi que si on est 5-6 on prend un scénario chacun c'est vite réglé bon c'est un peu moins excusable ça n'est pas excusable du tout pour les tutos c'est un peu excusable pour les scénarios et pour les modes horaires ça peut l'être parce qu'il y a beaucoup de modes horaires mais quand même vérifier que les tutos fonctionnent et qu'ils ne sont pas buggés voilà ça moi ça ne me plaisait pas et il y avait un autre problème le troisième tutoriel donc ils vous expliquent réellement la mise en service de la machine donc ça c'est très bien ils vous font vraiment une belle mise en service franchement c'est un tutoriel la première partie du tutoriel il n'y a rien à dire c'est une vraie mise en service ils vous font même faire un essai de frein franchement première partie du tuto impeccable ensuite ils vous font passer dans la voiture pilote et là et bien si vous ne faites pas attention ou si vous n'avez pas lu le manuel dans la voiture pilote vous n'arriverez pas à réalimenter la conduite générale j'ai eu ce problème là tout le monde a eu ce problème et en fait enfin pas tout le monde mais moi en tout cas j'ai eu ce problème là j'arrivais pas à faire des changements de bout parce qu'il fallait passer de la BR-101 à la voiture pilote ou inversement j'arrivais pas à réalimenter la conduite générale alors attendez il a pris ma vitesse de consigne là ou pas euh oui normalement oui attendez on va couper la traction j'ai un soucis non c'est bon ah c'est qu'on est pas sur le plat et que est-ce que j'ai toute la puissance de la l'autre ça a l'air d'aller mieux là c'est bon c'est bon je crois qu'il avait pas bien pris ma consigne 160 donc je disais donc moi j'avais des problèmes quand je changeais de cabine parce qu'il nous disait serrer les freins pour changer de cabine après ils vous disent ah mais non pardon c'est moi qui ai fait des bêtises évidemment si je mets pas la consigne à 160 voilà vous voyez je vous parle je suis pas attentif voilà oui non la loque elle marche très bien c'est moi qui avais je vois pourquoi je m'avais mon cerveau m'a joué des tours je pensais avoir bougé la manette de l'AFB donc problème voilà petit gros soucis je comprenais pas et en fait dans le tutoriel on vous dit juste pour changer de cabine serrer les freins désactiver les freins en tournant la clé et retirer l'inverseur ok très bien moi je me suis dit serrer les freins faut peut-être mettre la poignée sur urgence et en fait non mais au final c'est logique quand on pense si vous mettez les freins sur urgence bah oui dans la voiture pilote vous ne pouvez pas réalimenter et inversement si vous mettez les freins sur urgence dans la voiture pilote dans la locomotive vous ne pourrez pas réalimenter non plus mais en fait c'est normal finalement si un frein d'urgence est tiré quelque part c'est tout à fait normal donc en fait il faut se mettre sur le serrage maximal mais il ne faut pas le mettre sur urgence et moi j'avais ce problème là parce que là encore il y a un petit manque d'informations alors il y a un grand manque d'informations dans le tutoriel et même dans le dans le manuel c'est expliqué mais moi je trouve que ça manque un peu d'infos à ce niveau là bon maintenant je le connais donc attention pour le changement de cabine que ce soit dans un sens ou dans l'autre il ne faut il faut serrer les freins alors il faut serrer le frein de train pas le frein direct le frein de train il faut le mettre en serrage maximal je crois que c'est la position SB sur le manipulateur il y a un petit repère SB et c'est tout alors c'est 130 là ouais c'est 130 130 120 même après je crois que la torsion à 160 est plus ou moins terminée donc voilà moi je au début je n'étais pas très content parce que les tutoriels je n'arrivais pas à les finir surtout le tutoriel le plus important qui est le tutoriel expert qui est franchement si il y a un tuto à ne pas planter et où il ne faut pas faire l'impasse sur certaines indications c'est précisément celui-là c'est pas qu'il était planté au final mais en fait on n'avait pas toutes les clés en main bêtement moi en tout cas je ne les avais pas alors oui peut-être que si j'avais lu le manuel de très attentivement avant de faire les tutos j'aurais peut-être compris cette subtilité d'impérativement de bien mettre le frein sur serrage maximal et pas urgence et également l'histoire de la ligne de train mais bon voilà c'est dommage ça ne coûtait pas très cher de mettre une phrase en plus pour dire serrage maximal mais peut-être dire que ça ne correspond pas que ça correspond à la position SB par exemple voilà il y aurait eu moins de quipropos donc il y a eu ça bon donc les tutos il y a eu quelques déjà il y a un bug dans un des tutos et dans le tuto expert ben il y a quelques manques d'informations voilà bon ok donc déjà c'est pas terrible et ensuite on en vient au scénario donc moi à ce prix là je considère que je paye le pack de scénario donc moi je possède la Salzbourg Rosenheim comme vous le savez donc j'ai accès au scénario ok très bien alors les scénarios comment vous dire et c'est aussi pour ça que j'avais mis un pouce rouge je l'ai enlevé entre temps mais le premier scénario c'est du grand n'importe quoi le premier scénario on va vous faire un service avec la voiture pilote puis d'un coup on va vous dire alors déjà votre train est en retard il vous dit vous avez 40 minutes de retard et vous passez une gare ils vous disent voilà on a eu un conducteur qui dit avoir perdu son sac aux abords du kilomètre 27 faut vous arrêter à cet endroit là pour lui chercher son sac alors déjà l'incohérence d'arrêter un train de voyageur en pleine voie avec tous les dangers que ça suppose en plus il est déjà en retard de 40 minutes pour aller chercher le sac d'un conducteur qui l'a perdu je me demande pourquoi il l'a jeté par la fenêtre peut-être même s'il était au milieu des voies ça ne gênerait pas puisque ça ne constituerait pas un vrai d'enlever et sachant qu'il y a une route juste à côté donc l'incohérence elle est totale parce qu'il y a une gare à 5 km oui bah écoute voilà on va envoyer Jean-Michel avec sa voiture il va aller récupérer le sac et puis on le fera parvenir au conducteur donc déjà il y a une énorme incohérence mais attendez c'est pas fini alors déjà vous perdez pas mal de temps avec ça sachant que vous avez déjà du retard donc vous en avez encore plus et après on vous dit ah oui on a un chantier de construction un petit peu plus loin sur la ligne ça serait bien que tu t'arrêtes parce qu'il y a un hélicoptère qui va arriver pour poser un nouveau signal oui oui le signal il est au bout d'un treuil d'un hélico à côté des caténaires enfin tout ce qu'il ne faut pas faire en hélicoptère faut que tu ailles fixer le signal parce que l'employé il est pas là oui alors déjà c'est pas le boulot d'un conducteur mais en plus je le fixe avec quoi la cheville dans le béton là je le signale je le fixe avec une sangle avec un tournevis enfin bon voilà donc ça c'est le premier scénario qu'on vous fait jouer c'est du grand n'importe quoi je pense que c'est censé être un scénario fun mais ce qu'on n'a pas compris je pense que c'est DTG qui a fait les scénarios j'imagine enfin si c'était SG c'est vraiment une honte mais enfin c'est tout aussi honteux si c'est DTG ah je crois qu'il y a asexuellement là non je ne sais plus il y en a un sur la ligne mais je ne sais plus où il est non c'est pas là c'est un peu plus loin ah bah c'est là hop donc on va passer le sectionnement donc là on va refermer le disjoncteur alors après le sectionnement normalement c'est bon alors je ne vais pas pouvoir reprendre la traction tout de suite parce qu'il faut remettre en route des auxiliaires etc c'est pas comme les machines de base où ça part tout de suite on n'oublie pas disjoncteur ligne de train voilà sinon ça va poser des problèmes est-ce que je peux reprendre non je ne peux pas reprendre la traction pour l'instant on va attendre que tout revienne ça met une trentaine de secondes avant qu'on puisse reprendre la traction non pour le moment c'est pas bon bon on va attendre que tout se remette en route donc voilà en fait le scénario en question ok c'est bon le scénario en question je pense que c'était censé être un scénario un peu fun comme il y a de temps en temps pour l'Escos Mainline je crois qu'à un moment donné on a des vaches sur la voie on doit s'arrêter on doit aider le fermier mais à la limite des vaches sur la voie c'est un vrai danger donc bon à la limite pourquoi pas il ne faut pas qu'ils nous fassent le coup à chaque fois pour ce scénario là mais bon ils nous l'ont fait une fois bon allez pourquoi pas mais là le problème c'est ce que DTG a pas compris c'est que sur un DLC expert on ne veut pas avoir ce genre de scénario et je vais vous dire pourquoi on est en colère c'est que on a ce scénario là après vous avez un scénario qui vous montre qui va vous déclencher des pannes donc des pannes qui seront programmées alors que normalement elles sont aléatoires mais là en mode scénario c'est le scénario qui vous déclenche les pannes mais c'est pas mal parce qu'il vous donne la solution aussi et si vous activez le marqueur d'objectif il vous dira ben voilà vous avez un problème avec une pompe à huile allez dans le couloir et rappuyez sur ce bouton là donc ça vous permet d'appréhender les pannes sans avoir besoin d'aller dans le manuel et autres donc ça c'est pas mal et puis après c'est des scénarios un peu trop classiques à mon goût c'est à dire un peu de manœuvre d'acheminement de voiture un petit scénario en vaguement en aller-retour pas en aller-retour sur toute la ligne mais en aller-retour quand même pour moi le pack de scénarios déjà il y a le premier scénario qui a fait beaucoup de mal il faut le dire hop j'étais à l'AFB et surtout on est sur une locomotive expert il n'y a pas un seul scénario en mode en mode call and dark il n'y a aucun scénario où on fait démarrer la machine de zéro il n'y en a pas dans les modes d'horaire non plus à priori ou alors il est très bien planqué et donc c'est là où je suis en colère parce que à 35,99€ le pack de scénario clairement vous le payez vous payez la réalisation de la lock sur la réalisation je n'ai pas grand chose à dire un conducteur sur la vraie machine aurait peut-être deux trois trucs à dire et encore mais la réalisation de la lock c'est de la grande réalisation CTHV il y a clairement une grande maîtrise de la vraie machine il y a de grandes connaissances sur le ferroviaire aussi mais l'intégration dans les scénarios a été faite comme si c'était une locomotive de base et ne pas avoir de scénario sur une locomotive d'un tel niveau c'est pas normal surtout que sur des locomotives un peu moins ambitieuses sur les locomotives de base du jeu sur certaines lignes vous avez des scénarios où vous devez les mettre en route et donc non à la place d'avoir un scénario en cold and dark vous avez ce scénario complètement improbable où vous devez récupérer le sac d'un conducteur et aller aider un pilote d'hélicoptère à poser un signal on dirait un enfant de 4 ans qui a écrit le scénario d'ailleurs je pense que c'est ce qui s'est passé donc le pack de scénario est en demi-teinte il y a quand même le scénario où il y a un petit peu l'introduction aux pannes c'est un petit peu au tutoriel à la gestion de pannes finalement celui-là il est intéressant et j'ai presque failli le jouer mais il est trop long enfin il n'est pas trop long mais il est trop long pour la vidéo voilà après sinon les services sur Salzburg Rosenheim que ce soit les services ou les scénarios vous en avez pour une bonne heure 1h15 à chaque fois hop on s'arrête sur le desserrage normalement quand on y arrive et on immobilise à 4 bar et on va déserrouiller nos portes ok je vais aussi vous montrer quelque chose avant qu'on termine sur l'écran de l'Ebula alors je vais déjà je vais vous montrer quand même cet écran là donc on a vu ce bouton là ST les pannes si vous roulez vous faites V supérieur égal 0 et en gros il va vous dire continue à conduire ou tu t'arrêtes à la prochaine gare sachant que la prochaine gare c'est la prochaine gare sur le parcours ce n'est pas la prochaine gare de votre train d'accord c'est la prochaine gare où vous pouvez vous arrêter si vous parlez pas allemand vous pouvez aller voir la panne dans le manuel le manuel est très bien pour ça donc ça si vous roulez vous faites V supérieur à 0 attendez je n'ai pas le curseur à chaque fois et puis je crois que je vais attendez j'ai un problème non c'est bon on veut aller sur cet écran là voilà donc ah j'ai un problème j'ai un problème avec le HUD attendez je peux faire autrement je crois que là c'est bien parce qu'il est zoomé mais je peux faire comme ça si vous êtes à l'arrêt vous faites V égale 0 ça vous donnera la procédure de dépannage donc voilà V supérieur à 0 V égale 0 mais V supérieur à 0 égale 0 en fait vous avez vous avez la traduction de ces pages dans le manuel donc vous pouvez juste rester sur l'écran vous pouvez faire vous pouvez faire G pour revenir en arrière et après vous avez plein de trucs par exemple le bouton 1 ici ici le bouton 1 vous permet d'isoler des bogies voilà on navigue avec les flèches ah je vous ai mis la caméra dans mes endroits je vous ai mis les puces mais voilà vous pouvez ici vous balader bogie 1 bogie 2 voilà 4 du coup c'est pas les c'est même pas les bogies c'est peut-être les essieux plutôt ah j'avais lu bogie moi est-ce que c'est le même ok bon bah c'est ok donc c'est peut-être les moteurs il y a peut-être deux moteurs par bogie sur cette machine bah vous pouvez en isoler alors si vous en avez un d'isolé vous n'aurez plus que les 3 quarts de la puissance si vous en avez deux la moitié bah si vous les isolez tous vous n'aurez plus de traction donc et du coup c'est quelque chose que vous êtes amené à faire pour des résolutions de panne il vous dit quoi faire là on fait C pour revenir le bouton 4 je vous ai montré c'est le le numéro le numéro du train tout simplement ça après je ne suis pas allé voir c'est quoi ici ok c'est doit être la l'intensité pour chaque moteur peut-être je ne sais pas trop je n'ai pas eu le temps de tout regarder mais il y a il y a beaucoup de pages qui sont faites mais ça c'est quoi ok ça c'est le secours c'est l'écran secours du PZB si jamais ça claque ici alors là si jamais les ampoules ici par exemple là mon ampoule rouge ici si elle est pétée si j'ai un défaut il faudra que je roule avec ça voilà ça peut également servir sur la locomotive qui est à l'écran ETCL vous aurez également un écran secours pour l'indicateur de vitesse aussi je crois voilà on doit revenir avec C je suppose il y a également les valeurs du train mais ça c'est quand sur cette version là c'est normal que ce soit à zéro puisqu'on ne les entre pas à partir de l'ordinateur sur la version MFD ETCS le PZB se règle dans cet ordinateur là mais il y aura une vidéo pour ça comment on revient ah non on revient avec G tout simplement voilà voilà un peu pour cet écran là le GSMR on vous a montré alors oui l'écran de de l'Ebula si vous allez sur 9 voilà ah non c'est pas 9 si c'est 9 ah non c'est pas 9 non 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 c'est le gros bouton ici vous allez sur celui là vous voyez que moi les pannes elles sont activées je joue en mode expert expert locomotive enfin expert mode loco only je peux avec le bouton 1 les désactiver le bouton 2 permet d'ajuster le facteur de chaos alors ça ça rappellera des souvenirs à ceux qui jouent à Zouzit 3 c'est pas facile à dire ça à ceux qui jouent à Zouzit 3 dites ça 25 fois et dites moi dans les commentaires si vous y arrivez moi je l'ai fait sur 1 une fois donc ça c'est quelque chose aussi pour ceux qui volent sur Flight Simulator certains avions experts on va dire ont un peu cette fonction si vous êtes en mode 1X ça va correspondre à un rythme réel et vous n'aurez pas normalement vous aurez peu de pannes vous aurez ou alors si vous faites si vous faites mal une gestion de pannes vous pouvez rajouter des pannes en cascade si jamais vous dépannez si vous faites pas bien votre gestion de pannes vous pouvez empirer la situation mais en mode panne aléatoire du style un ventilateur qui arrête de fonctionner par exemple ça n'arrivera pas souvent mais vous pouvez le mettre si vous voulez vous amuser un peu vous pouvez le mettre sur 10 sur 15 sur 20 vous pouvez monter les valeurs un peu comme vous voulez le 3 ça permet de réinitialiser les courts-circuits c'est à dire qu'il y a certaines pannes imaginez vous avez un court-circuit je ne sais pas dans un moteur de traction ou dans tous les moteurs de traction tous vos moteurs court-circuités ils sont foutus dans le manuel il va vous dire appelez le secours appelez une locomotive de secours alors soit vous êtes en mode horaire vous faites spawn une log de secours et vous remarquez la machine pourquoi pas ça peut être marrant mais pour ne pas mettre en l'air le scénario vous pouvez réinitialiser les courts-circuits et remettre en état la locomotive plus ou moins en état fonctionnel ça ne va peut-être pas résoudre toutes les pannes mais ça résoudra les pannes les plus graves du style court-circuit donc voilà ça permet de réinitialiser un petit peu la machine oui parce que le bouton le bouton ici là je suis coincé il ne faut pas l'utiliser avec cette machine donc l'équivalent de ce bouton là c'est dans l'écran de l'ébut là et cette fonction là voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur la chaîne la semaine prochaine je pense qu'on fera une vidéo avec la voiture pilote parce que je pense que ça peut en intéresser certains je pense qu'on sera également sur Dressden Risa au moins ça permet de faire des choses assez courtes je montrerai moins de choses je ne referai pas une mise en service de la locomotive je viens de le faire et je pense que plus tard je ferai une vidéo sur la masse freinée et surtout comment entrer les données du PZB et surtout comment les obtenir et comment les calculer parce que c'est très intéressant il y a beaucoup de choses à faire et il y a des choses à voir sur ce sujet donc on fera une vidéo où on ne roulera pas mais on fera une vidéo et je suis en train d'écrire un petit guide PDF par rapport à ça donc j'espère que ça vous a plu maintenant est-ce que il faut recommander la locomotive elle est chère en vrai elle est quand même vraiment chère alors oui c'est vrai que quand on voit la modélisation de la machine on peut dire que ça vaut le coup mais c'est quand même très cher donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre 35 euros ou pas dans une locomotive sachant que la locomotive en elle-même il n'y a rien à dire dessus c'est plus les scénarios et les modes horaires enfin surtout les scénarios qui sont quand même un peu en demi-teinte et n'oublions pas un truc quand même pour finir là-dessus parce que je sais que le prix les gens vont peut-être en parler en commentaire et tout n'oubliez pas que ce DLC vendu sur Steam Steam prend 30% du montant donc vous avez déjà une petite dizaine d'euros qui part chez Steam DTG c'est un partenariat DTG il prend sa part aussi je ne sais pas combien il prend et ce qui reste ça doit aller dans TSG et ça doit permettre d'amortir 18 mois de travail donc sachant ça ça permet de pondérer un peu voilà il y a les 30% de Steam voilà sur Trancey World c'est très compliqué apparemment de vendre un DLC en dehors des plateformes donc de Steam d'Epic Games ou du shop du jeu mais voilà je tenais juste à rappeler quand même ce petit point là maintenant c'est compliqué de dire en vrai si vous êtes fan de matériel allemand c'est une machine qui est très pointue très bien modélisée normalement ça devrait vous plaire et vous devriez entre guillemets rentabiliser parce que vous risquez de jouer quand même pas mal avec maintenant si vous êtes un peu en mode TSW c'est plus un jeu pour vous plus qu'une simulation et vous n'êtes pas un très gros joueur de TSW c'est peut-être pas une machine pour vous ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser puisqu'on peut l'utiliser à un niveau débutant on peut désactiver des choses pour qu'elles soient plus faciles à utiliser mais c'est vrai que ça fait cher si vous jouez que de temps en temps un TSW donc ce sera neutre la vie parce que je peux très bien la recommander à un hardcore gamer fan de matos allemands comme je peux très bien comprendre que quelqu'un me dise c'est trop cher ou juste je ne joue pas assez à TSW pour investir dans un tel DLC donc c'est compliqué de dire allez-y foncez dessus et en même temps on ne peut pas non plus dire que c'est mauvais un DLC ce sera selon l'avis de chacune de chacun j'espère qu'au travers des différents idéaux de moi de France Simu d'autres joueurs j'espère que vous ferez un avis et que vous direz soit c'est trop compliqué pour moi soit ça peut peut-être valoir le coup c'est pas sûr que la machine soit en promo il y en a de temps en temps quand même chez TSG on verra peut-être peut-être un jour il y aura peut-être des promos si jamais il y a peu de chance qu'elle soit en promo mais si jamais vous la voyez en promo là par contre foncée parce que ce sera rare et là pour le coup ça vaudra le coup voilà je vous souhaite une excellente journée ou soirée peu importe quand vous regardez cette vidéo et puis n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire je suis toujours là je lis les commentaires vous inquiétez pas je ne les lis pas tout de suite des fois mais je les lis tous pour l'instant je peux tous les lire donc il n'y a pas de problème et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine très probablement pour la découverte de la conduite avec la voiture pilote à bientôt tout le monde salut